... Il y a une dizaine d'années, je pense, on a demandé à dix photographes de MacDame de faire une expo à la Cinémathèque à Paris sur les relations photo-cinéma. Et donc, il y a pas mal de photographes qui ont donné une proposition et une dizaine de photographes ont été choisis en autres mois. Donc, c'était une expo à la Cinémathèque assez importante et je suis tombé sur l'Antonioni pour plusieurs raisons. Parce que d'abord, j'avais 20 ans quand j'ai découvert ces films qui sortaient les uns après l'autre, l'Aventura, Désert Rouge, l'Éclipse et tout ça. Il y avait quelque chose dans sa composition qui m'a beaucoup inspiré. J'étais très impressionné par son sens de lieu. Il a, je pense, une base d'architecture et il est vraiment très conscient de l'architecture et du lieu. Aussi, il y a une certaine solitude dans le paysage urbain qui m'a toujours intéressé. Donc, c'était un travail très long. On était trois. C'était Olivier Queclin, qui fait toujours des productions à Arles, avec qui j'ai beaucoup travaillé, Valérie Fédère, bien moi. On a commencé à étaler sur un long espace toutes mes images et à penser quoi pourrait aller avec les extraits. Donc, c'était un travail de très longue haleine. En plus, j'ai fait, moi, un film en 16 millimètres sur ma petite amie quand elle m'a quitté. En fait, j'ai fait ça pour essayer de... J'ai tellement désespéré que je me dis comment je peux lui montrer comme je l'aime. et donc, je l'ai filmé même avec son nouveau amant. Moi, je ne suis pas ma zone au-dessous, mais c'est une chose très importante pour moi parce qu'en fait, ce qui s'est passé, c'est que j'ai pu prendre distance. En fait, le contraire s'est passé, c'est qu'en la filmant, je l'ai mieux compris, j'ai mieux compris moi-même et j'étais beaucoup moins vulnérable. Cette idée de la distance, elle me ramène au film qu'on vient de voir, au film, à ton film, en noir et blanc, où il n'y a pas de distance. Il y a en même temps une très grande distance que tu as très bien expliquée tout à l'heure entre cette jeune femme et toi, puisqu'il y a la distance de la séparation en train de se faire. Et en même temps, ce qu'on remarque, c'est la présence très forte à la fois du visage, à la fois du visage, du corps aussi, qu'il y a quelque chose qui sera éliminé plus tard, dans les images, en tout cas. Donc, cette mise à distance, je ne sais pas si tu as envie d'en parler. Moi, je suis beaucoup plus dans une tradition qu'on peut appeler peut-être américaine, genre, j'ai une énorme admiration pour Freelander, par exemple, où il faudrait faire des gens, mais il s'agit de l'Amérique aussi, où les gens, les personnes, sont un élément, mais certainement pas, ce n'est pas d'un arbuste. Je peux apprécier les photos de Ronix ou de Bonneau et tout ça, mais ce n'est pas, ça n'a jamais été ma cup of tea. Ça veut dire que, donc, et quand je vois la projection, aussi, je me dis, tiens, j'aurais pu faire ça mieux. C'est un énorme travail, tous les trois, donc le montage, c'est vraiment très important. Maintenant, comme ça a dix ans, maintenant, je me dis, écoute, j'ai des images maintenant qui sont mieux, qui auraient pu aller mieux là-dedans, mais bizarrement, dans un montage comme ça, ce n'est pas nécessairement les images les plus fortes qu'il faut mettre, parce qu'il faut qu'il soit un parallèle, une connexion, et parfois, il y a des images qui sont plus faibles en soi, que je ne montrerai pas sur un mur, mais qui communiquent bien là-dedans. Moi, j'ai vu quelqu'un qui est toujours, jamais, je veux toujours recommencer les choses, j'adore l'histoire de Bonnard, apparemment, même quand son peinture était dans un musée, il allait avec un assistant qui parlait au gardien, et oui, il commençait à peindre un peu son tableau, parce qu'il n'était pas tout à fait satisfait de ce qu'il avait fait. Donc, je travaille de façon très, très rapide, très nerveusement, mais je suis très long à coucher de choses, je veux dire, je mets beaucoup de temps à sélectionner, à refaire des terrains 50 fois pour pouvoir essayer de faire mieux. Donc, voilà. Nous savons que sous l'image révélée, je pense qu'il parle de l'image de cinéma ou l'image de photographie, il en existe une autre, plus fidèle à la réalité, et sous cette autre, une autre encore, et ainsi de suite, jusqu'à l'image de la réalité absolue, mystérieuse, que personne ne verra jamais. Alors, c'est une citation très étrange, très bizarre, très, on pourrait presque dire, métaphysique. Elle parle d'une réalité qui serait encore une image, mais qui serait derrière les images. Et quand on voit les films d'Antonioni, C'est vrai qu'on n'a jamais la sensation d'un propos, d'un sens fixé, de quelque chose qui irait dans un sillon déjà tout tracé, un sillon sociologique ou un sillon psychologique, ou un sillon, je ne sais pas, politique, contrairement à Pasolini, par exemple, mais qu'on est dans une sorte d'espace mystérieux de quelque chose qui n'a pas un sens, mais qui en aurait peut-être plusieurs, et qui serait plutôt de l'ordre de, comment dire, de quelque chose qui serait de l'ordre du temps mort ou d'un à-côté de l'action, d'un à-côté de l'action, de quelque chose qui nous renverrait à quelque chose qui n'est pas montré, donc d'images fragmentaires, en tout cas, qui ne forment jamais une totalité, jamais une globalité, mais qui sont plutôt comme cette idée de le baiser à travers la vitre, comme s'il y avait sans arrêt une vitre entre eux aussi le spectateur et peut-être une réalité qui reste opaque et qui reste inaccessible. Bon, c'est peut-être le côté métaphysique du cinéma d'Antonioni, mais ce à quoi je veux en venir, c'est que dans les images de Harry Gruyert, je pense qu'il y a le sentiment de saisir une situation, donc un rapport de lumière, de couleur, de corps, de vêtements, de postures qui nous suggère que quelque chose a eu lieu avant et que quelque chose aura lieu après, mais que dans ce que tu nous montres, on n'aura jamais accès à ces images-là. On n'aura pas accès à ce qui s'est passé avant, on n'aura pas accès à ce qui s'est passé après et que c'est sans doute le côté un peu cinématographique aussi des images fixes que tu produis, c'est-à-dire que celle-ci, vous le savez maintenant, elle est extraite d'un film, mais peut-être que toutes les autres aussi sont extraites, peut-être pas les photos industrielles, mais toutes les photographies plus de rues sont extraites d'un film auquel on n'a pas accès. Pas seulement, j'étais très influencé par la série, mais j'ai toujours voulu en faire. J'ai fait pas mal de films comme directeur de la photo sur des films de commande pour la télévision flamande avec un très bon réalisateur sur l'architecture, sur l'urbanisme, des choses comme ça. Après, je voulais faire mes propres films parce que j'avais énormément de respect pour les directeurs de la photo, par exemple, d'Antonioni et plein d'autres gens, mais ils sont tellement à la merci du réalisateur, donc moi, je veux dépasser ça et je voudrais faire mes propres films. Mais dans le temps, il fallait travailler en 16, en équipe, on n'avait pas le moyen digital qui existe maintenant, donc de ça, il y a 40 ans. Et je n'ai jamais réussi. En fait, j'ai fait des propositions, mais je n'ai jamais trouvé l'argent. et en photo, on pouvait toujours travailler tout seul, même si on avait noir et blanc, on pouvait développer ses propres films. Et c'est une autre... Quand je fais de la photo, je travaille tout seul. Donc, quand on fait du cinéma, c'est... Si j'aurais fait du cinéma, ça aurait été beaucoup plus... Ça n'aurait pas été la fiction, ça aurait été dans des traditions comme Raymond Depardon, par exemple, beaucoup plus... le postage. Donc, un peu... Je ne pense pas non plus que je suis un photographe frustré, mais j'aurais sûrement fait beaucoup plus de films si les moyens digitales de maintenant, avec l'accès, auraient existé. Comment un corps vient s'inscrire dans un décor ? Comment un être humain vient montrer qu'il appartient, qu'il est à son aise, qu'il fait partie de cet environnement-là, ou au contraire, et je dirais que c'est plutôt le cas d'Antonioni, où le corps est comme plaqué, comme... Je repense à la photo du couple qui s'embrasse, le couple, l'homme est maquillé à le visage noir et dans un décor, alors là, absolument incroyable, qui est une boîte de nuit, je pense, ou un truc comme ça. Bon, et on ne sait pas du tout ce qui s'est passé, pourquoi il a le visage comme ça, entièrement noir. Donc il y a un côté d'inscription comme ça des individus dans leur environnement, qui pour moi est plus de l'ordre du déplacement, de quelque chose où ils ont été collés là, comme Monica Vitti dans ce décor industriel rouge, où elle semble très mal à l'aise, angoissée, inquiète, en se demandant ce qu'elle fait là, où lorsqu'elle est dans cet espace qui est ponctué avec des grands pylônes et on entend du cliquetement, c'est nocturne en plus, il y a un côté de déplacement des individus. C'est vraiment un rapport complètement physique avec ce que je vois, avec ce sens, je cherche, je ne veux rien exprimer, a priori. Bon, bien sûr, après, ça vient. J'ai lu récemment une citation de peintre le catalan Barolo, non, Barcello, qui a écrit quelque part, c'est un expo, qui a mis à se démarquer, les idées ne donnent jamais de peinture. La peinture peut éventuellement donner des idées. Pour moi, c'est exactement en photo, je veux dire, je ne pense jamais à ce que je veux faire, je n'ai aucune idée, je veux être complètement ouvert, intuitif, le concept, je suis très loin de ça, je veux dire, il y a des gens qui font bien des choses avec le concept, ça ne m'intéresse pas nécessairement, mais je pense que ce qui est fortement, c'est la présence physique du photographe, c'est l'univers de la personne et quand on veut expliquer quelque chose, on devient, je ne sais pas, c'est didactique, ou je ne sais pas, c'est la personnalité de la, pas seulement en photo, en cinéma aussi, au cinéma, si on ne sent pas, à part des cinéastes, un besoin profond de faire quelque chose, ça peut être un très bon film hollywoodien, incroyablement bien fait, on peut aimer ça, mais ce n'est pas qu'à sa vête, avec à sa vête, on sent, avec Truffaut, avec Audard, on sent que c'est un truc vital, donc, je suis plutôt, quand on a mon peinture, quand on voit des postres de Rembrandt, des personnes, toutes les postres qui l'ont fait, ce qui est le plus important, c'est Rembrandt, ce n'est pas la personne qui est là, c'est ça qui est fort, donc pour moi, c'est très important, en art en général, de voir un contact à travers l'oeuvre avec la personne qui a fait ça, donc il y a trop de concept, pour moi, ça vient de la philosophie et puis ça peut plus ou moins m'intéresser, donc tout pour te dire que je travaille d'une façon complètement intuitive, par exemple, là, je suis très excité par Marseille, je me parlais pendant plusieurs jours, j'adore la lumière, j'adore tous les plans que je vois, la mixité de tous les gens, de toutes les couleurs et tout ça, c'est vraiment très beau, et c'est très physique, comme c'est, la photo, c'est quelque chose dont j'ai besoin pour vivre, je veux dire, je regarde le monde à travers ça, si je ne fais pas de photo pendant un certain temps parce que je suis trop au labo et trop en train d'essayer de monter des livres et tout ça, je ne sais pas très bien, je veux dire, c'est vraiment, c'est un besoin vital. Je pense que les films d'Antonioni, encore une fois, on pourrait les qualifier de mystérieux, d'énigmatiques, qui se dérobent, enfin leur sens, évidemment, se dérobent, comme je disais tout à l'heure, et je pense que quand même ça, évidemment, c'est tout à fait mis en scène par Antonioni, alors que toi, quand tu es dans un lieu, dans une ville, Marseille ou une autre, tu es plus à l'affût peut-être de la coïncidence, est-ce que tu peux parler de ça, de la coïncidence ? Ah, mais ça, c'est un grand jouissance, c'est vraiment très physique, je veux dire, quand il y a certaines couleurs qui sont là, certains personnages et tout ça, et tout d'un coup, il se passe, il se passe une chose qui, tout d'un coup, dans le sens, à l'image, c'est un plaisir, très physique, et c'est ça qui est formidable en photo. Est-ce que le passage de l'argentique au numérique, c'est-à-dire des appareils photos avec pellicules aux appareils numériques a changé des choses pour toi ? Moi, j'ai toujours travaillé presque toute ma vie jusqu'à 5 ou 6 ans, peut-être un peu, avec le même film qui était le Kodak Chrome, donc, mais il est mort, je veux dire, il n'existe plus, c'est fini, et donc, j'ai dû me mettre, c'était vraiment terrible, j'ai dû me mettre au digital, mais je suis très content et mon assistant, les gens qui se travaillent, ils viennent tous de l'argentique parce qu'il y a une discipline bien plus grande, parce qu'on n'a que 36 poses, on ne peut pas, on est beaucoup plus, la discipline est bien plus importante. Le digital, maintenant, en prise de vue, on shoot davantage, si ça peut devenir une facilité, j'ai horreur dans les musées, et tous les gens qui ne regardent même plus les tableaux, qui ne font que des photos pour s'approprier les tableaux qui sont là au lieu de regarder, éventuellement, peut-être faire une photo, ça devient, surtout avec leur stick et tout ça, c'est absolument effrayant. il y a des avantages et des avantages. Moi, le grand avantage du digital, c'est l'impression, parce que, moi, je passe énormément de temps à faire le tirage, je fais beaucoup de tirages différents, je fais du die, je fais, qui est argentique, qui est très, très cher à faire, je fais des sibas qui sont très difficiles à faire, parce qu'il faut contrôler les contrastes pour avoir le détail dans les ombres, c'est très, très difficile. Maintenant, en faisant des scans, des diapos d'origine et en travaillant ça, je peux beaucoup, beaucoup plus loin et je peux beaucoup plus contrôler les nuances et je passe beaucoup plus de temps à imprimer, à faire le tirage, parce que je peux beaucoup plus interpréter, je peux revenir en arrière, je peux beaucoup plus, donc j'ai beaucoup plus de contrôle. Donc, pour moi, le grand avantage, c'est plutôt l'impression que la prise de vue, le grand truc aussi avec le digital, c'est que tu peux monter et la sensibilité tellement plus haut qu'en film, surtout avec ce film-là, c'est le seul film que j'aimais, c'était le maximum, c'était de son hasard, il y avait déjà beaucoup de grains, donc il était beau de grains, mais bon, donc ça ouvre quand même aussi des possibilités de travailler sans pied, la nuit et tout ça, c'était un rapport, de toute façon, il n'y a pas de marche arrière, donc il faut vivre avec. Merci.